Alors bonjour à tous, aujourd'hui comme il commence à ne plus faire trop froid et que le temps est assez humide, je vais transplanter quelques poireaux perpétuels. Il ne s'agit pas d'un repiquage mais de toute façon la méthode est la même, il s'agit simplement de les changer de place. Donc un poireau, normalement on l'habille et habiller un poireau, c'est couper les racines, les séquintières, comme ça. Alors on peut le faire au couteau et couper les feuilles ici, voilà. Ça c'est un poireau qui a été habillé et maintenant on peut le repiquer, il n'y a rien de plus simple. Alors le poireau perpétuel il a quand même une particularité, c'est qu'il est perpétuel en fait, c'est un poireau qui ne s'arrache pas. Voilà, je les mets ici en place. Mais après la cueillette, je la fais en coupant comme on le voit ici. Alors je coupe plus bas, je coupe ici, clac. Et quand on coupe, on ne mange que du verre, mais de toute façon c'est un poireau qui est très fin et qui est goûteux. Ainsi vous pouvez faire 5-6 récoltes dans l'année. En été, il faut énormément arroser le poireau, sinon il va disparaître. Donc moi c'est la saison où je creuse la terre, je récupère les bulbes. Parce que là quand j'ai planté un poireau, il faut savoir que dans quelques mois, j'en aurai 10 tout autour des bulbilles. Donc je récupère les bulbilles en terre et c'est comme avec ces bulbilles en terre que je fais germer, pousser, on ne peut pas dire germer pour un bulbe. Et que j'ai mes petits poireaux et que je dissémine, que j'élargis ma planche de poireaux perpétuels. Voilà. En hiver, on peut faire deux récoltes. En général, je fais en décembre et en février. Et regardez, cette récolte qui doit dater d'une semaine ou dix jours, elle est déjà bien repartie, malgré le froid. Donc, pas de soucis, aucune protection n'est vraiment nécessaire. Moi j'ai mis un plastique, parce que je l'avais sous la main, sur le caisson là. Mais en réalité, ça tient partout, c'est semi-sauvage, ça résiste aux maladies. Mieux que le poireau, mais quand même, c'est sensible à la teigne. Donc ça, pour ça, il faudra être vigilant. Si jamais vous voyez que vos poireaux commencent à se tord, à s'abîmer, n'importe quoi, c'est facile comme tout. De lutter contre la teigne de manière écologique. Il suffit de couper les poireaux. Tout ce qui est abîmé, vous le jetez. Ce qui n'est pas abîmé, vous le mangez. Mais le poireau étant coupé en halter, c'est fini pour la bestiole. Ok ? Allez, à bientôt pour une autre vidéo.